Nous font, le foot nous font, nous font, nous c'est Martinique, nous font, nous font et puis drapeau, nous font, et puis im la nation, radio, radio nous c'est Martinique, nous font, pas son nom, nous font. Bon, nous voyons tout bien l'histoire Martinique, nous voyons l'histoire pays nous, l'histoire des Antilles. Pour dire vrai, il y a plein de choses importantes dans mon existence, mais la chose la plus importante c'est quand même la naissance de mes deux filles, Anne-Sophie et Annie-Claude, deux filles formidables, et puis aussi celle de mon petit-fils, Noah, et c'est vrai que c'est des choses, c'est tellement particulier d'avoir un petit-fils, de savoir que ta descendance est là, quoi, c'est tellement extraordinaire, donc je qualifie tout ça de bénédiction, et je remercie sa majesté pour ça. Mon rêve y rejoint une réalité, que j'allais dire, une réalité spirituelle, puisque nous savons qu'aucune nation de culture particulière, c'est-à-dire la nôtre qui n'est pas celle du colonisateur, aucune nation ne pourra demeurer éternellement sous le joug d'une quelconque nation. Ça veut dire que l'émancipation, ça c'est plus un rêve, c'est une réalité. L'émancipation est un principe biblique. Donc c'est pas un rêve, ça veut dire que notre réalité, c'est comment nous irons à cette émancipation. On sera obligé d'aller. Mais ça nous prend du temps, parce qu'on est passé du défisage au chivet grenet, c'est-à-dire que nous sommes revenus au rétablissement de toutes choses. Donc je suis patient. Le rêve c'est qu'on va vers l'émancipation, parce qu'on est obligé d'aller vers l'émancipation. Et plus on va rentrer dans le système de consommation, que le système colonial va nous imposer insidieusement, parce que c'est ça sa réalité. Il ne peut pas tuer l'esprit, mais il a détruit le corps, parce que l'esprit va venir encore plus fort. Donc tant qu'on va rester sous ça, ça va nous pousser encore plus à vouloir être nous-mêmes, c'est-à-dire à revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux c'est quoi ? On va revenir à ce qu'on devrait être. C'est-à-dire ce peuple fort, conscient, non-violent, proche de la nature, parce qu'on voit bien que tout le coup de l'est viré. Mais c'est nous qui t'es à dents. C'est nous qui tracons ces voix. Crier sans hésiter, c'est nous qui tracons ces voix. B.R.S. l'humanité. Donc tant qu'on va retourner à ça, c'est le rétablissement de toutes choses, c'est écrit. Et le rétablissement de toutes choses passe par aucune nation qui ne pourra demeurer sous le compte d'une quelconque nation. On voit bien que leur paradigme n'est pas notre paradigme. On voit bien que leur culture n'est pas notre culture. Je respecte leur culture. Mais on voit bien que quand on va adopter leur culture, on rentre dans une espèce d'ambivalence qui fait de nous, je ne veux pas envoyer un terme médical, mais une ambivalence qui fait de nous des gens qui ne savent pas très bien. Je veux dire qu'ils peuvent dimanche être profondément, que tu as le lundi, profondément fétichistes. Ça c'est nous, c'est notre culture. Donc qu'est-ce qui est la plus forte de notre culture ? Et ce n'est pas pour rien que mon groupe s'appelle la tribu. Parce qu'on se rend compte que la tribu, c'est ce qui va nous caractériser. C'est-à-dire un lieu où le respect va être fondamental à partir d'une autorité qui sort d'en haut, mais pas du même niveau que toi, mais qui veut t'écraser. Une autorité qui sort d'en haut, qui est plus élevée, et qui ne veut que ton bien. C'est ça la tribu. Non, mais on a le choix, ça va venir. En plus je ne le mets pas dans, on va descendre dans la rue. Ben non, les gars ne descendent plus dans la rue, les gars. Mais je crois que le choix spirituel et le choix naturel, il va s'imposer. Parce que, autant, je pense qu'au niveau identitaire, on va fonctionner chacun avec une identité spécifique, autant pour ce qui est du respect de la nature, on sera obligé de fonctionner de la même manière. Parce que nous, tout le cas détruits, donc on est obligés de respecter de la même manière. Cours blancs, cours nouets, cours jaunes, cours verts, cours à gauche, cours à droite. La réalité que nous impose le respect de la nature, va faire qu'on va faire, ça va faire l'unanimité. Et le respect de la nature, c'est quoi ? C'est le revenu au berceau de l'humanité, la Nusotilla, c'est d'être dans cette culture pureté africaine. En tout cas, je profite de ce portrait qui est dressé pour remercier tous les Martiniquais, vraiment. Et au-delà, tout l'amour qui me porte. Parce que, c'est des choses, même de manière individuelle, un individu. J'ai rencontré des gens qui, ouais, à qui je crois que, culturellement et identitairement, j'ai apporté quelque chose. Mais je voulais les remercier en leur disant que, oh ici, ils m'apportent beaucoup. Et leur amour me tient. Et que mon principe fondamental, qui est de rencontrer l'autre, arriver à son niveau et ne pas le dépasser, mais aller avec lui, qui me permette de le faire chaque jour. Merci, enfants pays. Merci, la nation. Et foutons-nous quelqu'un. Et foutons-nous quelqu'un. Et foutons-nous quelqu'un. D'ailleurs, je conseillerais aux frères et sœurs, que le 22 mai, que nous puissions avoir une symbolique comme ça, comme certains l'ont. J'aurais pensé que le 22 mai, on pourrait manger une cassave, et puis jiconne, qui représenterait le sang de nos ancêtres. Parce qu'il faut se rappeler que le jour où on va empêcher Aromé de jouer au tambour, c'est qu'il est en train de, les gigants sont en train de grager du manioc pour faire un cassave qui est la subsistance du peuple martiniquais. Ça veut dire que c'est ça qu'ils ont mangé pour l'été. C'est-à-dire que, de même quand on fait Galette des Rois, qui partent à nous, de même quand on fait la chambre de l'air et puis crêpe, qui partent à nous, nous t'est très bien fait, le 22 mai, cassave, et puis jiconne. Je suis toujours un firmier. Infirmier proche du départ. Des gens que j'aime, qui m'aiment beaucoup, que j'aime beaucoup, et puis j'aime ce que je fais, enfin. Et puis j'adore mes passions. J'adore mes passions. Il me le rende bien, il me le rende bien. Dachine, etc., etc. Bonjour. Hé Jacqueline, si vous êtes... Aïpoudje ! C'est plus tard ! C'est plus tard ! C'est plus tard ! C'est plus tard ! C'est plus tard, mais je me souviens. C'est cool ! Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Oui, la famille, la famille. Oui, mais nous condamnés à virer naturel. Mais c'était... D'ailleurs, on croit bien que tous les événements qu'on a fait là, on croit bien que c'est un nettoyage qu'on a fait, Adam Bagaye qui existait, qui partait pour là. Donc c'est un nettoyage. Et nous, qu'on a viré naturel, là, il prouve. Pas de ne pas ce problème. Pas de ne pas ce problème. Nous avancez, Adam. Nous avancez, Adam. C'est un chai. Sous-titrage ST' 501